Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de la vraie vie des danseurs. Malgré les écarts de régimes alimentaires, le manque de souplesse, et les divergences de point de vue sur le répertoire classique, ils nous font rire. Ils nous rappellent une réalité qu'on a tendance à oublier. Tu me lèves la jambe là ? Ouais. Ça va pas plus haut ? Non. Curieux, admiratif, volontaire, qui sont ces nouveaux profanes de la danse ? J'adore la danse, j'aurais pu être danseuse. Mais je sais pas danser. Mais ça m'empêche pas de danser. Comme tout le monde, quoi. Les non-danseurs, un monde que nous vous proposons de découvrir ce soir, dans la vraie vie des danseurs. PinaBouf. Maggie Marin. Si dit, 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 dit Kerkaoui, là, qui fait aussi un bon boulot, moi j'ai entendu. Euh, Pina Pietragala. C'est un truc au Châtelet, il y a à peu près un an et demi. Un truc qui avait ouvert la saison au mois de septembre. Je crois même que t'étais à Lé Carette. C'était quoi ? Nelken de Pina Bausch. Avec les... Avec les oeillets, le parterre d'oeillets. Bah ça, j'avais beaucoup aimé. Ça doit être le seul où j'ai ressenti qu'on était en train de me raconter une histoire. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand je vois un ballet et que j'ai pas l'impression que ça me raconte une histoire. Ou que je la comprends pas du tout. L'histoire du lac des signes ? Comme dans Black Swan, c'est ça ? Non, il y a un signe blanc et un signe noir. Parce que Black Swan en parlant, c'est plus un ça. Alors je crois que c'est une fille qui tombe amoureuse d'un garçon donc elle devrait peut-être pas tomber amoureuse. Et du coup, il y a des gens qui sont pas contents parce qu'ils sont amoureux. Du coup, je crois qu'il y a un mauvais sort qu'est jeté et elle se transforme en signe. Et à la fin, je crois que lui aussi se transforme en signe. Le pas chasser ? Oui ! Il y a le demi quelque chose aussi. La tectonique ? Le demi-croisé, demi-lune, demi-plié. Le pas de bourré, oui, j'ai entendu de parler. Pli. Et de l'autre côté. Oui, c'est ça, c'est ça Bertrand. Poum, 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 en blé. Tu l'as ? Avec assistance, quoi. Je vais pas le Mario derrière. Première, première position. Ça, c'est épouser quelqu'un. Ah, parce que tu montres la bague ? Oui. Ah, d'accord. T'es pas Beyoncé, tu vois. Ça, c'est couronné, donc c'est genre roi ou reine. Là, c'est genre l'arbalète. Je tue les signes ou machin. Je suis allée à la chasse. Oui, ils vont souvent à la chasse dans les balais. Oui, c'est vrai. Alors ça, ça veut dire danse. Comme ça. Voilà, là, tu te relèves et puis tu pars. C'est un ado l'autre jour qui avait un rendez-vous amoureux. Il y allait tout coincé avec la mâchoire comme ça. Je lui ai fait, mais qu'est-ce que tu vas ? C'était peut-être la première fois de sa vie qu'il allait baiser. Et à moi, il me le dit. Je ne suis pas de sa famille. Et je lui ai dit, mais écoute, je peux faire quelque chose pour toi. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous avec les hanches toutes coincées. Et je lui ai décoincé les hanches en le faisant dancer. Un petit peu de... Je lui ai appris ce pas, là, comme ça. Vas-y, apprends-moi. Eh bien, je ne suis même pas, toi. Tu vois ? En arrière, en avant, ça swing. Et j'adore, j'adore quand tu bloques la jambe. Ça me procure une sensation. Et je lui ai dit, il faut que tu t'en aies une de sensation. C'est des gens sur Arte qui font ça. Mais qui ont un vécu. Qui souffre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la danse contemporaine, c'est l'un des arts qui est en réalité le plus accessible. En comparaison à la danse classique, en comparaison même peut-être à certains aspects au cinéma, en tout cas sur un certain type de cinéma. C'est parfois plus facile d'aller aussi dans un théâtre, voir de la danse que d'aller dans un musée. C'est plus facile d'aller voir de la danse aussi parfois que de lire un livre. Ah oui, on peut faire ça. Je suis pas certaine qu'un danseur gagne super bien sa vie en fait. Se lever tôt, s'étirer, faire du sport, manger équilibré et avoir une vie cool quand même. Et puis, les divergences sur le répertoire classique. C'est quoi les trucs à la con qu'elle disait là ? Je voudrais remercier ma mère pour tout ce qu'elle m'a donné. Mais allez, je voudrais faire des choses pour l'environnement. Allez, pardon ! Je suis sûr que tu l'as ! La petite Antérésat Fekers-Bekers qui... Nouria la gaufre à la petite. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...